Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous guide dans une pratique de yoga stretching pour le bas du corps. Tout ce que vous aurez besoin, c'est deux blocs ou deux livres, une courroie ou une ceinture de robe de chambre et une couverture ou une serviette. Bien entendu, enfilez quelque chose de confortable et je vous attends. Donc on va commencer tout de suite avec la posture Bada Konasana pour étirer l'intérieur des cuisses. Donc je vous propose de vous asseoir sur un bloc. Je vais me mettre de côté à vous pour que vous voyez bien ce qu'on va faire avec la courroie. Donc j'ai une ceinture avec moi. Donc je vais m'asseoir sur le bloc. Et là je vais bien fermer l'articulation de mon genou. Je vais laisser ma jambe descendre sur le côté. Les deux pouces sont derrière l'articulation du genou, donc je presse la peau démolée vers le bas. Même chose de l'autre côté. Ensuite, si je m'aperçois que mes genoux sont plus hauts que mes épines iliaques, je peux soulever mon bassin un tout petit peu plus avec un autre bloc. Je vais dérouler ma courroie. Et je vais la passer premièrement, la boucle. Je vais passer la courroie en dessous des pieds. Voilà. La boucle va rester au sol pour l'instant. Ensuite, je passe la courroie autour de... à l'intérieur de ma jambe gauche. Et là, je vais la passer... Excusez-moi, je vais juste enlever mon micro pour cette posture-ci. Je vais la passer en bas, juste en bas des épines iliaques. Je vais la repasser à l'intérieur de la jambe droite. Et je vais passer la courroie à l'intérieur de la première anneau, du côté du coton. Et une deuxième fois, par-dessus la petite bande, pour qu'elle puisse vraiment venir se fermer et supporter mon bassin. Donc, vous voyez, là, ma courroie est vraiment dans le bas du dos. Passe à l'intérieur, juste en dessous de mes épines iliaques. Et je vais la serrer suffisamment pour que je ressemble comme un support dans le bas du dos avec ma courroie. Donc, voilà. Et je veux le faire de façon à ce que je puisse tirer la courroie vers moi. Donc, ma courroie est relativement neuve. Donc, c'est pour ça qu'elle m'offre quand même une bonne résistance et en même temps un bon support. Donc, dans la posture Baddha Konasana, je peux placer le bout des doigts dans le sol derrière. Ou si vous avez deux blocs, vous pourriez, par exemple, vous placer derrière, vous pourriez placer les bouts des doigts sur le bloc derrière ou tout simplement placer les mains sur les chevilles pour vous aider à allonger la colonne vertébrale. Prenez un instant, juste pour connecter à votre souffle. Prendre une profonde inspiration par les narines. Et avec une expiration par la bouche, relâchez toute forme de tension inutile. Encore, inspire par les narines. Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par les narines. Expire par la bouche. Et on va détacher la courvoie. On la laisse de côté, pas trop loin, on va s'en servir. On ramène les jambes ensemble. On enlève le bloc. On laisse à côté. On va tout de suite descendre au sol. Je vous invite à placer la couverture sous, pour mettre sous la tête. Mains derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. OK. Donc ici, je vais tout de suite ramener la jambe droite vers la poitrine et je vais entrelacer mes doigts derrière la cuisse droite. Je vais faire l'extension de la jambe gauche. Donc, je presse fermement le talon dans le sol et je presse l'arrière de la cuisse dans le sol et je compresse l'abdomaine avec la jambe droite. Donc, je reste ici quelques instants et je focus sur ma respiration. Donc, je tente d'approfondir un peu plus l'inspiration et d'allonger l'expiration. Excellent. Encore deux respirations ici. Et je relâche la jambe droite. Je ramène tout de suite la jambe gauche vers la poitrine. J'entrelace les doigts derrière la cuisse et j'allonge la jambe droite. Je presse le talon droit dans le sol, je presse l'arrière de la cuisse droite vers le sol pendant que je compresse l'abdomen. Détendez les épaules, détendez la mâchoire. Prenez une profonde inspiration, toujours par les narines, et une longue expiration. Sans forcer, concentrez-vous sur les sensations de l'intérieur. Une dernière fois. Excellent. On dépose le pied au sol. Vous allez prendre votre bloc. Et vous allez soulever le bassin quelques pouces, placer le bloc en dessous du bassin, à plat. Et là, on va refaire la même chose. Mains derrière la cuisse. Donc, si dans la variation précédente, c'était quasi impossible pour vous d'allonger la jambe, gardez le bassin au sol. Sinon, soulevez le bassin avec le bloc, gardez la jambe droite vers la poitrine, et ensuite, allongez la jambe gauche. Même chose ici, on presse bien le talon gauche dans le sol, et on essaie de descendre l'arrière de la cuisse vers le sol. Donc, un peu plus d'ouverture. Pour notre psoas, notre fléchisseur de la hanche. Portez attention à votre souffle. Essayez de vous détendre un peu plus à chaque expiration. On plie la jambe gauche, on dépose le pied droit au sol. On ramène la jambe gauche vers la poitrine, on entrelace les doigts derrière la cuisse, et ensuite, on allonge la jambe droite. Pieds flex, talons qui poussent vers le sol, le haut de la cuisse qui poussent vers le sol également. Cinq longues respirations ici. Détendez la mâchoire, détendez le pissage. pendant que vous continuez d'approfondir le souffle. Excellent, on replie la jambe droite, on plie la jambe gauche, on monte sur, on soulève le bassin, quelques pouces, on enlève le bloc, on redépose le bassin au sol, laissez le bloc sur le côté, et on va prendre la courroie qu'on va attacher encore une fois. Donc vous passez la courroie la première fois du côté du coton, comme ceci, et vous le repassez par-dessus la petite sangle du milieu, pour faire une boucle fermée, comme ceci. Ensuite, je vais passer mon pied droit, vraiment l'arche du pied, autour de ma courroie, la courroie autour de l'arche du pied droit. Et ensuite, bon je l'ai twisté, mais c'est pas grave, je vais passer la courroie autour de mes poignets, en gardant les mains ensemble et en gardant les bras allongés. Donc là, vous remarquez, je vais faire l'extension complète de ma jambe droite, l'extension complète de mes bras, et si c'est une option pour vous, je vais commencer à les porter mes bras un peu plus vers l'arrière. Donc, important, si vous fléchissez la jambe, vous êtes comme ceci, il n'y aura pas d'action sur l'arrière de vos cuisses. Donc, on veut commencer par l'extension complète de la jambe, jusqu'au bout des orteils, en gardant le pied flex, et on approfondit la posture selon vos limites à vous, selon votre résistance. Et ensuite, si ça se peut, si le bas du dos le permet, on allonge l'autre jambe. Et la même action que tout à l'heure, là, on pousse le talon dans le sol, l'arrière de la cuisse dans le sol, pendant qu'on allonge la jambe vers le ciel. Et là, vos bras font comme une gravité en plus. Donc, on inspire profondément, et on expire, on allonge les deux jambes. On laisse les bras de plus en plus lourds, mais quand même en extension. Une dernière respiration. Et on inspire. On prend, on redresse, on prend la courroie avec la main droite seulement. On va replier la jambe gauche, et on va, tout en gardant le bassin le plus neutre possible, laisser descendre la jambe droite vers la droite, et le genou gauche vers la gauche. Donc, on va vraiment rester au centre, pour étirer l'intérieur de la cuisse droite, et en même temps, étirer l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, on continue l'extension de la jambe. Et on laisse la gravité nous aider dans cet allongement de l'intérieur de la jambe. Encore deux respirations. Essayez vraiment de garder votre bassin neutre. Et à l'inspiration, revenez au centre. Ramenez le genou en même temps. Enlevez la courroie. Ramenez la jambe gauche vers la poitrine. Passez la courroie en dessous du pied gauche. Les mains, la même chose, en position de prière ensemble. En gardant la jambe complètement allongée. Allongée. À l'expiration, commencez à approfondir la pose. Allez porter les bras en extension, loin derrière la tête, là où c'est possible pour vous. Évitez de fléchir la jambe. Gardez l'extension complète. Ensuite, si c'est une option pour vous, vous pouvez garder la jambe fléchie. Sinon, extension de la jambe droite. On presse le talon droit dans le sol. On presse l'arrière de la cuisse dans le sol. Allongez les deux jambes. Inspire profondément. Expire longuement. Encore. Une dernière respiration ici. Et on va replier la jambe droite. On va prendre la courroie avec la main gauche seulement. De façon à ce que la courroie sert de prolongement à votre bras gauche. Et là, on va stabiliser le bassin. Et on va ouvrir le genou en même temps qu'on laisse tomber la jambe vers l'extérieur. Tout en stabilisant le bassin au neutre. De l'intérieur de la cuisse, allongez. Du pubis, allongez l'intérieur de la cuisse jusqu'à votre talon. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Restez ici, dans la présence du corps et de l'esprit. Encore deux respirations ici. à la prochaine inspiration ramenez le genou et la jambe vers le sable et on fléchit la jambe on enlève la courroie, on la laisse de côté on va rouler sur le côté droit et on va venir s'asseoir comme ceci, on va plier la jambe droite on va allonger la jambe gauche on va déplacer le pied droit juste en haut du genou on va pencher vers l'arrière et on va fléchir la jambe gauche vous devez probablement le sentir déjà on vient ici étirer la bandelette extérieure et le fessier je vais garder mon pied flex et je m'assure que je me mets devant vous j'ai le pied au complet à l'extérieur de mon genou autrement dit, c'est pas ça ça, ça va étirer inutilement votre cheville donc on veut garder le pied flex et en même temps, en gardant le pied flex ça protège l'articulation du genou donc je vais me remettre sur le côté on prend quelques respirations ici on garde la poitrine la colonne vertébrale allongée et là, l'ampleur de la flexion va dépendre de vos hanches donc ça peut être plus ici comme ça peut être un peu plus près de la poitrine soulevez la poitrine imaginez que les deux genoux s'en vont l'un vers l'autre et si on voudrait aller un peu plus profondément dans la pose on viendrait placer le pied à l'intérieur du coude c'est seulement une option et on viendrait entrelacer placer le bicep autour du genou entrelacer les doigts et ramener la jambe vers la poitrine pendant qu'on allonge la jambe gauche donc choisissez la variation qui vous convient si cette variation est trop avancée pas de soucis, gardez la première variation avec le pied juste en haut du genou vous pouvez faire des petits berceaux avec votre jambe droite magnifique on redépose le pied droit au sol on fléchit la jambe gauche on s'en va de l'autre côté donc on ferme bien l'articulation du genou on dépose le pied gauche juste en haut du genou transférez le poids vers l'arrière ramenez la jambe vers la poitrine on garde le pied flex on reste ici quelques instants on continue de soulever la poitrine pour ouvrir le fessier gauche la bandelette et l'autre tibial à gauche encore quelques respirations profondes ensuite si c'est une option pour vous vous pouvez venir placer le pied ici à l'intérieur du coude et entourez le genou gauche avec le bicep gauche entrelacer les doigts et éventuellement allonger la jambe donc le pied s'en va vers l'épaule droite et on sent bien l'étirement dans la fesse dans la bandelette allez là où c'est bon pour vous vous pouvez faire des petits berceaux avec votre jambe assurez-vous de garder votre pied flex excellent et on redépose le pied au sol on fléchit les deux jambes on ramène les jambes et on va venir en posture quadrupède on va amener les blocs avec nous on va aller porter le pied droit devant et on va reculer le genou gauche suffisamment loin derrière plusieurs variations ici s'offrent à nous donc je vais placer les blocs à la hauteur moyenne donc soit je vais déposer les mains sur les blocs je peux descendre les blocs un peu plus bas ou éventuellement je pourrais aussi déposer mes avant-bras ok sur les blocs donc choisissez la variation qui vous convient pour ce qui est du genou donc on évite de le laisser ouvrir à l'extérieur on garde quand même le genou qui s'en vient vers le centre on tire le coeur loin devant et on peut continuer de presser le dessus du pied arrière dans le sol donc encore une fois ouverture de vos hanches descendez le coccyx vers le sol c'est une posture qui est plutôt dans une intention de lâcher prise mais tout en gardant vos fondations solides la fondation étant votre pied droit qui est en Tadasana le dessus du pied arrière qui pousse dans le sol le coccyx qui descend vers le sol et le coeur qui s'avance loin devant encore deux respirations ici alors on place les mains sur le bloc on redresse le tronc on recule le pied droit derrière et on y va tout de suite avec le pied gauche ramenez le pied gauche devant laissez descendre le bassin vers l'avant sans laisser le genou dépasser la cheville donc plusieurs variations s'offrent à vous soit les mains sur les blocs ça peut être les mains sur les blocs ou plus bas ou même tout simplement vous pourriez déposer les mains au sol ici ça pourrait être une option moi j'aime bien la variation avec les coudes sur les blocs donc je m'assure de ma fondation mon pied qui est en posture de montagne donc bien aligné droit devant le genou qui ne dépasse pas la cheville le dessus du pied en arrière qui pousse fermement dans le sol et le coccyx qui descend vers le sol et le coeur qui s'avance loin devant quelques profondes inspirations ici et longue expiration et longue expiration magnifique je redépose les mains sur les blocs j'enlève les blocs et je vais venir dans la posture de Virasana la posture du héros cependant je vais aller à une jambe donc je vais placer un bloc à l'intérieur de mes pieds comme ceci et je vais aller porter mon pied gauche devant je vais venir m'asseoir sur le bloc donc mon intention c'est vraiment d'étirer le devant de la cuisse je vais ramener l'autre bloc en arrière et là je vais ramener mon pied gauche près de mon genou droit donc je vais soulever mon bassin et je vais vraiment faire une bascule postérieure je vais diriger mon coccyx vers le genou en avant et je vais me pencher vers l'arrière donc si dans cette posture-ci c'est relativement facile pour vous ce qu'on peut faire c'est enlever le bloc je vais le mettre en arrière je vais l'avoir ok comme ceci et je peux venir déposer mes coudes au micro je peux venir déposer mes coudes sur le bloc donc ça peut être aussi une variation comme ceci il y a certaines personnes qui peuvent carrément enlever les blocs et venir se coucher sur le dos donc je ne vais pas le faire je peux descendre avec mes coudes au sol ok donc choisissez la variation qui vous convient en notant que votre bassin est le plus carré possible donc moi dans cette variation-ci je sens que mon bassin commence à basculer un tout petit peu vers la gauche donc je vais remonter vous ne me voyez pas là excusez-moi tout le monde donc je vais remonter comme ceci pour vraiment avoir les deux os du bassin le plus égale possible pouvoir faire la bascule postérieure et bien sentir l'étirement devant ma jambe droite encore quelques respirations je peux m'en aller un peu plus loin derrière donc pour ceux qui font beaucoup de sport par exemple le ski, le vélo, la course tout ce qui implique les gros muscles du bas du corps souvent cette posture-là est un petit challenge nos quadriceps sont bien bien contractés ah ok donc on va changer de côté on va marcher les mains vers l'avant et on va venir dans la posture cadrupel on va tout simplement reculer le genou gauche derrière on va avancer le pied droit devant si vous aviez un bloc vous replacez le bloc pour venir vous asseoir sur le bloc ok le genou gauche reste vers le centre on ramène le pied droit près du genou gauche main dans le sol bascule postérieure du bassin et on étire le devant de la cuisse gauche et comme tout à l'heure si vous préférez vous pouvez placer des blocs en arrière de vous pour déposer les coudes enlever le bloc sous le bassin toutes ces variations sont bonnes l'intention c'est vraiment de ressentir l'étirement devant la cuisse donc parfois le côté droit et le côté gauche sont très différents et en yoga on va être plutôt dans le mode observation de ce qu'il est plutôt que de forcer pour atteindre un équilibre donc je vous invite à juste observer la différence entre les deux côtés donc vous pourriez aussi presser le petit orteil dans le sol pour vous aider à allonger encore un peu plus le devant de la cuisse gauche vers l'avant du tapis si ça se peut on recule un peu plus bas excellent et on inspire on redresse on avance devant et je vous propose de terminer coucher au sol je vais encore une fois enlever mon petit micro main derrière les cuisses je déroule lentement le vertèbre à la fois déposer les pieds au sol c'est les blocs excusez-moi de chaque côté laisser tomber les jambes vers l'extérieur allonger les bras le long du corps déposez-vous ici quelques instants déposez-vous ici quelques instants pour laisser tout l'espace à votre souffle pour laisser tout l'espace à votre souffle et prenez une profonde inspiration et expirez par la bouche et lentement ramenez les jambes une vers l'autre laissez les blocs de côté ensuite roulez sur le côté droit prenez quelques respirations couchez sur le côté droit poussez dans la main gauche et venez vous asseoir ramenez les mains à votre coeur je termine avec ceci om shanti paix dans l'univers shanti paix dans la tête shanti paix dans le cadre namasté et puis on 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 non